Bokertov, donc la page du jour, c'est d'Aflam et Teth dans Yevamot. On va reprendre rapidement à la fin de l'Aflam et Teth à Moudbet. Donc on a vu une Mishnah qui nous avait enseigné que « Shomret yabam shenafloula nechassim » Donc une femme qui attend son yiboum, c'est-à-dire elle vient de perdre son mari et elle n'a pas encore ni de yiboum ni de chalitza qui a été réalisé par le frère. Et nafloula nechassim, elle a reçu des biens en héritage. « Maudim betchama yubetilel shemokhérez notenet vekayam » « Maudim betchama yubetilel » sont d'accord qu'elle peut aussi bien vendre que donner les biens qu'elle a reçus « Vekayam » et donc ce qu'elle fait a valeur, donc c'est valide. « Meta » une fois qu'elle est morte « Maya ase birtuvata oma nechassim anirnasim viyotimima » Une fois qu'elle est morte, qu'est-ce qu'on va faire quant à sa ketouba à elle ? C'est-à-dire qu'elle avait droit à une ketouba de son premier mari. Et en ce qui concerne les biens anirnasim viyotimima, il s'agit de ce qu'on appelle les nirsé-mélog, c'est-à-dire des biens dont la valeur appartient 100% à la femme et dans le cas où elle divorce ou dans le cas où elle meurt, c'est elle qui repart avec ou qui les fait hériter à ses héritiers. Donc ces biens-là, qu'en est-il ? Et donc là, on avait une machloquette, « Bet-Shamay et Bet-Silel, Bet-Shamay omri imiachaloku yorché abalim yorché ahav » D'après Bet-Shamay, il y aura un partage des biens entre les descendants, enfin les héritiers plutôt, du mari et les héritiers du père, puisqu'elle a un statut de sa fête, étant donné qu'elle n'est pas encore mariée au deuxième frère. « Bet-Silel dit que les biens restent dans leur khazaka, c'est-à-dire dans la place où ils étaient auparavant. » « La Ketouba, c'était un bien qui appartenait au premier mari, donc ça va aller aux héritiers du mari. Et les biens qui rentrent et qui sortent avec elle, c'est yorché ahav, ça va aller aux héritiers du père, puisque c'est des biens qu'elle amène depuis chez son père. Où Bilvaad, pardon, on va s'arrêter là. Alors là, Yévena Hloket, on a déjà vu beaucoup d'Avaminot différentes sur ce que ça veut dire, à quel moment elle a reçu les biens, à quel moment on parle, etc. On arrive pratiquement à la fin du raisonnement. Amar Avashi, pardon, donc c'est trois lignes à peu près à la fin de l'Akmara. Amar Avashi, Matnidin Namidaïka. Dinot Mishnah a été précise dans la manière dont elle a enseigné son enseignement, des quatre années. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle enseigne ? Il dit qu'il faut que les héritiers du mari vont partager avec les héritiers du père. Il n'y a pas marqué que les héritiers du père vont partager avec les héritiers du mari. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ici, on est en train de parler. Donc on avait voulu faire quoi ici ? On avait voulu exclure la Kétouba, d'accord ? On avait voulu dire qu'on parle uniquement des biens que la femme a reçus en héritage, d'accord ? Mais non pas des biens, enfin de la valeur financière de la Kétouba. Alors, Rashi précise, Et en fait, il exclut la raison qu'on avait vue hier. Donc ce n'est pas parce qu'on penserait que c'est « Shtar Ahmed les Gabottes qui est Gabouidami. » Ce n'est pas pour dire que la valeur financière d'un acte qu'on voudrait récupérer, il est considéré comme déjà récupéré. Non, ce n'est pas ça la Vamina. La Vamina, ici, c'est que la Mahloquette n'a lieu, puisqu'en fait, il n'y a aucune Vamina de dire que la Kétouba revient dans ce sens-là. Donc là, la conclusion de ce dig-douk sur les mots de la Mishnah, c'est que la Mahloquette n'est que sur les biens et n'est pas sur la Kétouba. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on dit que les héritiers du Baal du Père vont partager avec les héritiers du Père. C'est-à-dire qu'ils se rajoutent aux héritiers du Père. C'est-à-dire qu'à la base, l'héritage principal dont on parle ici, c'est celui qui vient du côté du Père. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de parler ici, essentiellement, des Nechassim et non pas de l'Aktouba. Oui, parce qu'ils ont commencé effectivement comme ça. D'accord. Abaye propose autre chose. Abaye, il dit qu'en fait, la Recha, où Béchama et Béthilel sont d'accord, c'est un cas où elle a reçu les biens en héritage lorsqu'elle était Choméreti Abam. C'est-à-dire quand elle était encore dans cet état intermédiaire entre la mort de son premier mari et le Yiboum avec son deuxième mari. C'est-à-dire que la C'est-à-dire que la C'est-à-dire que la C'est-à-dire que les biens lui sont tombés en propriété lorsqu'elle était encore mariée avec son premier mari. Et Abaye pense que le droit que le mari peut exercer sur les biens de son épouse est égal, absolument égal, à celui de son épouse elle-même. Regardez Rachi. Et que même dans ce cas-là, Béthilel va considérer que les biens restent dans leur chazaka, dire qu'ils restent dans l'endroit, dans leur présomption première. Les droits que peut exercer le mari sur les biens sont équivalents aux droits que peut exercer la femme sur les biens. Il-Kar, c'est pourquoi Lorsque cette femme meurt, lorsque ce premier mari meurt et que le Yabam n'a comme relation avec cette femme qu'une Zika Donc ça veut dire que le droit du Yabam n'a pas la même puissance, il est inférieur, aux droits de la femme elle-même. Et de ce fait, les biens restent entre la chazaka de la femme. C'est-à-dire qu'en fait, tant que le premier mari était vivant, donc on peut dire que le premier mari et sa femme, ils sont mariés comme il faut. Donc les deux, ils ont les mêmes droits, ils peuvent exercer les mêmes droits sur les biens. Mais non, une fois que le mari est mort, le Yabam n'a des droits, on va dire, qu'à moindrie. Et donc du coup, il ne peut pas faire sortir les biens, donc de la propriété de sa femme. Enfin, c'est Yabam, qui n'est pas encore sa femme. C'est Béthilel. C'est-à-dire que même Béthilel reconnaît ça. Donc quand on... Ouais, les Béthilel, pardon. Une fois qu'elle est morte, c'est qu'il est Béthilel. Nesua yado adifam yada. Donc une fois qu'elle est mariée, c'est la même... Ou Béthamay pligue vers amré. Donc Béthamay est en discussion, dans le cas où elle est morte. Et elle dit, Nesua yado adifam yada. Quand elle est mariée, ils ne sont pas à égalité de droits hommes-femmes. Mais lui, le mari, il a des droits supérieurs à la femme sur ces biens-là. Urshémet yada yabam ki yada. Donc il y a une différence, il y a un écart d'un degré. Et lorsqu'il meurt, le yabam a un même niveau de droit que la femme yévama sur les biens. Et donc, vu qu'ils ont les mêmes droits, yachaloku, ils doivent partager ses biens entre eux. Après, Rachid précise qu'on trouve une autre marquette qui est similaire dans le chasse. Alors, Amar les Rava. Donc Rava a dit à Abaye. Si tu me dis qu'on parle d'un cas où les biens sont tombés dans la propriété de la femme lorsqu'elle était encore mariée avec son premier mari. Il dit, non, moi je ne suis pas d'accord. Tout le monde a reconnu à ce sujet-là que la puissance de l'homme est supérieure à celle de la femme. Et là, il dit les deux cas dont on parle dans la Mishnah. Aussi bien le premier cas sur lequel il n'a pas mahloket que le deuxième cas où il y a mahloket, betchama et bethilel. Ces deux cas sont des cas où elle a reçu les biens alors qu'elle était en situation d'attente de son iboum. Recha Adelo Avadba Mahamar. C'est quoi la différence entre les deux ? C'est que le premier cas où il n'y a pas de mahloket, c'est le cas où elle a reçu les biens avant que le Yabam ait fait son Mahamar. C'est Fa Adelo Avadba Mahamar. Le deuxième cas, c'est le cas où il a fait le Mahamar. Pour ceux qui n'auraient pas en tête, le Mahamar, c'est le fameux équivalent au kidushin que fait le Yabam pour confirmer ou pour en tout cas annoncer qu'il va prendre Saïevama comme femme. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Et Rava lui pense Selon Betchamaï, lorsqu'un homme prononce un Mahamar à Saïevama, ça transforme cette Yabam en Vadaï Arousa. C'est-à-dire qu'elle est Arousa de manière certaine puisqu'on a dit que le Mahamar c'était comme des kidushin. Et elle est déjà dans un état de Safeknesua, dire qu'elle est peut-être mariée. A quoi ça sert de dire qu'elle est certainement Arousa ? Ça repousse les tsarotes. Ça veut dire que les tsarotes maintenant n'ont plus besoin d'attendre un Iboum ou une khalitsa, elles sont libres. Et ça veut dire quoi ? Que peut-être elle est mariée. La khalok bane khassim, c'est pour nous dire justement qu'il y aura partage des biens si jamais elle meurt entre elle et le mari. Et on a entendu au nom de Rabbi Yosei et Rabbi Hanina, qui va t'aider à bailler comme à bailler. L'agmara interroge cette tradition et dit Est-ce que vraiment Rabbi El-Azar a dit quelque chose qui allait comme la vie de Rava ? Pourtant Rabbi El-Azar a enseigné Au contraire, lui il a dit que selon Rabbi El-Azar, un Mahamar ne sert que à repousser les tsarotes. Mais par contre il ne permet pas de partager les biens. Donc ça veut dire qu'il ne va pas comme Rava, il va comme à bailler. Alors l'agmara elle te propose Il pour, il te dit vas-y, retourne les deux enseignements. On s'est embrouillé, on a appris l'enseignement par cœur, on s'est trompé. Il faut renverser. C'est Rabbi El-Azar comme à bailler et l'autre comme à bailler. Ou alors tu peux même proposer Ce n'est pas la peine de renverser l'enseignement. Mais Rabbi El-Azar il va te répondre Lorsque moi je me suis prononcé Et que j'ai dit ce que j'ai dit C'est pour dire quoi ? C'est pour te dire que dans le cas Où il répudie cette femme là Le deuxième mari Il suffit pas qu'il lui donne le guet Et là Mais qu'il a besoin encore De lui donner une chalitza en plus C'est pour ça qu'elle est safek neswa Si elle était neswa, on verra plus tard C'est le sujet qui vient après Elle aura besoin que d'un guet Mais comme elle est safek neswa Elle a encore besoin et d'un guet et d'une chalitza Parce que peut-être elle est mariée Et dans ce cas là c'est le guet qu'il faut Mais peut-être elle n'est pas mariée Alors c'est encore la yevama Il lui faut une chalitza Maintenant moi je me suis pas du tout prononcé Sur le fait de savoir si elle partage ou pas dans les biens D'accord ? Que la manière dont est enseignée notre Mishnah Si on l'analyse de manière précise Elle va comme abayer Et bien qu'on ait un problème sur le deuxième cas Qui est le cas de Méta Puisqu'on a enseigné On parle des biens Qui rentrent et qui sortent avec la femme De son union conjugale Ça veut dire quoi cette histoire Qui rentre et qui sort avec elle ? N'est-ce pas que Quand on les appelle Qui rentrent Ça veut dire que quand elles se marient Les biens rentrent dans le domaine Du mari Et quand on dit qu'ils sortent Ça veut dire qu'ils sortent Ils ressortent du domaine du mari Pour entrer dans le domaine du père Et bien qu'on ait un problème Avec ce cas de Méta Pourquoi ? Parce que comme on avait dit tout à l'heure Enfin tout à l'heure c'était hier C'est-à-dire qu'au lieu de discuter Sur la mort de cette femme-là Et le partage de la terre Dont elle avait hérité Pourquoi on n'a pas directement parlé De son vivant De qui mange les fruits ? Ça aurait été équivalent Parce qu'en déterminant Qui mange les fruits du champ Qu'elle a hérité ? Enfin dont elle a hérité ? On aurait pu facilement Déterminer le statut des biens Et donc ça c'est une coucheure Qu'on n'a pas résolue Vétoulomidi Mais on s'arrête à ce stade-là Ça veut dire qu'on ne va pas trop Se prendre la tête Avec ce point-là de Méta Bien que normalement Il pouvait poser problème Alors maintenant on avait vu Dans la fin de la Mishnah Un autre cas Enfin un autre cas Un autre enseignement Qui disait Que si le Yabam a épousé la Yevama C'est un Indian qu'on avait déjà vu Dans les premiers Prakim Elle est sa femme A tout égard Ou Bilvad Et à condition Chez T'Ektuva Ou alors à part que Chez T'Ektuva Al-Nirse Barla Harishon Que sa Ketuba Sera financée Par les biens du premier mari Alors on reprend dans la Gmara L'Emma Il-Kheta Qu'est-ce que vient nous apprendre Ce propos Qui nous dit que S'il a épousé Elle est comme une femme A tous les égards Rabbi Yoseba Hanina Nous dit C'est pour nous apprendre Qu'il peut la répudier Avec un guet Et ensuite L'épouser à nouveau Qui puisse La répudier avec un guet C'est évident Puisque c'est sa femme Donc la manière De répudier une femme C'est de lui remettre un guet Non Tu aurais pu penser quoi Que du fait Qu'il a marqué dans le passouk Il la prendra comme femme Et il lui fera le Yiboum Ça c'est ça qu'a dit la Torah Ça veut dire qu'en permanence Cette femme-là Continue à s'appeler Nyevama Et donc si elle continue A s'appeler Nyevama La manière de la répudier C'est de lui faire la chalitza Mais pas avec un guet Du fait que la Torah Elle l'appelle Nyevama Jusqu'à la fin de ses jours Une fois qu'elle est mariée Il lui suffit d'avoir Un acte de divorce normal Donc un guet Et qu'elle n'a pas besoin De chalitza Mais non Mahzira C'est quoi le cas Le cas c'est Le monsieur a fait Yiboum avec cette femme-là Après avoir fait Yiboum Ils ont divorcé Cette femme-là N'a pas été remariée Entre temps Et ils ont décidé Qu'ils ont fait Une mauvaise décision En cause de divorcer Et il veut L'épouser à nouveau Ce qui est permis Par la Torah Alors la Gemara Elle te dit Mahzira Pchita C'est évident Qu'il a le droit De la reprendre Pourquoi Il ne pourrait pas la reprendre On aurait pu penser La mitzvah Que la Torah Lui avait donnée A faire Il l'a faite C'est à dire De faire le Yiboum Ça il l'a déjà fait Maintenant Il n'a plus La mitzvah A réaliser Donc vu qu'il n'a plus La mitzvah A réaliser C'est qui cette femme-là C'est la femme De son défunt frère Donc normalement Il n'a absolument Pas le droit De se marier avec elle Mais Kamash Malan Que non C'est pas parce qu'il a divorcé Qu'elle perd sa capacité A se réépouser Vu qu'elle l'a déjà épousé Une fois Et tu peux dire Oui c'est comme ça La Torah a dit Il la prendra pour femme A partir du moment Où il l'a épousé Elle est comme sa femme A tous les égards C'est à dire Qu'il peut également La répudier Et ensuite la réépouser Et maintenant On avait dit La seule différence C'est que sa Kétouva Doit être financée Par les biens du mari Du premier mari Maït Arma Qui est la raison Isha Hiknulo Minashamaim Ça veut dire Motamo On lui a fait Avoir une femme Du ciel C'est à dire Lui Il ne s'attendait pas A se marier avec elle Par la mort De son frère Qui est Minashamaim Il a reçu cette femme Donc entre guillemets On ne lui demande pas Il n'a pas à payer Pour une femme Qu'il a reçu De manière gracieuse Maintenant si Il n'y a pas d'argent A prendre Sur les biens du premier C'est à dire Le premier Il est mort Sans un seul bien Et il ne peut pas Financer la Kétouva Takinula Micheni Les Hachamim Ont institué Que le deuxième mari Devra Constituer une Kétouba Pour sa femme Pourquoi ? C'est toujours le même principe Le but principal De la Kétouba C'est que De ne pas facilement La répudier C'est qu'un homme Ne puisse pas répudier Une femme de manière légère Donc on lui colle Une Kétouba Qui est très très lourde De manière à ce qu'avant De répudier sa femme Il va réfléchir à deux fois Mishnah suivante Mitzvah C'est au plus grand De faire le Yiboum On s'est toujours posé La question Qui doit faire le Yiboum Le grand Le petit Est-ce qu'il y a un ordre Donc on arrive à ce sujet là Donc c'est la mitzvah Au plus grand De faire le Yiboum On va faire le tour De tous les frères On va revenir vers le grand Et on lui dit La mitzvah Elle est un combat toi Décide Soit tu fais Khalitsa Soit tu épouses la femme Lui il vient Et il leur dit Non écoutez Le problème c'est qu'il y a un petit Lui va vouloir faire le Yiboum Il m'a dit Mais il n'est pas encore assez grand Il n'a pas l'âge D'accord Donc attendons qu'il est l'âge Et il fera le Yiboum Donc là vous comprenez Pourquoi on appelle Ce n'était pas immédiat Le processus de Yiboum Ou alors il dit Non il y a mon frère Qui est encore plus grand que moi Il est parti au Zimbabwe Il doit revenir dans deux ans Donc attendons qu'il revienne Quand il revient Lui il va faire le Yiboum Au Kheresh Au Kheresh Oshote Ou alors qu'il nous renvoie Sur un Kheresh Donc un autre frère Qui est surmué Au Kheresh Ou qui n'est pas en possession De ses moyens psychologiques El Shomimlo Donc dans ce cas là On n'écoutera pas le frère Qui refuse de prendre sa décision Et là au Mrimlo On lui dit Donc on lui tord un peu le bras De manière à ce qu'il accepte Soit d'épouser cette femme là Soit de la libérer De manière à ce qu'elle puisse Repartir dans une nouvelle vie Dans le cas où on a à choisir Entre Bia de Katan Alors il ne s'agit pas de la Bia Au sens propre du terme Mais le fait que le Katan épouse Et donc si on a à choisir Entre le Yiboum Donc accompli par un plus petit Et la Khalitsa Accompli par un plus grand Selon l'un Donc il vaut mieux Qu'on prenne la femme Qu'elle soit mariée Qu'elle soit épousée Même si c'est le petit Qui le fait Et l'autre pense que non Il vaut mieux que ce soit La Khalitsa par le grand Celui qui pense qu'il vaut mieux Que ce soit un mariage Effectué par le petit Car la Khalitsa C'est de faire le Yiboum Pas la Khalitsa Et celui qui pense non Ce qu'on préfère C'est que la Khalitsa Soit fait par le grand C'est à dire que là où le grand Est présent Là où le grand frère est là Ce que compte faire Le petit frère Ça n'a aucune valeur On enseigne dans la Mishnah Que si le grand Il veut pas On va faire le tour De tous les frères N'est-ce pas Qu'on est en train De nous dire Que c'est dans le cas Où il veut pas faire le Yiboum Mais qu'il veut faire que la Khalitsa Qu'on fait ça Pour essayer de trouver un homme Qui accepte de faire le Yiboum A cette femme Or on a enseigné Qu'on va chez tous les frères Donc si tu me dis Que le grand Il veut pas faire le Yiboum Et qu'on va chercher Les autres frères Ça veut dire Qu'on préfère le Yiboum D'un frère plus jeune Plutôt que la Khalitsa D'un frère plus grand Donc c'est contradictoire Alors on te dit Non c'est pas ça Quand on dit qu'il voulait pas S'il veut faire ni Khalitsa Ni Yiboum Et c'est la même chose Pour les frères Qu'on est allé voir les uns Après les autres Quand on a dit qu'il voulait pas C'est le Lachalot Et le Yiboum Il ne voulait ni faire la Khalitsa Ni faire le Yiboum Alors maintenant Pourquoi on retourne sur le premier Il a déjà dit qu'il voulait pas L'émir payé C'est pour le forcer On va le forcer à faire la chose Alors la Gemara Il pose la question Les cafés Les didhu Pourquoi on ne les force pas à eux Pourquoi on revient encore Au premier frère Pour le forcer à lui Il n'y a qu'à forcer Une fois qu'on voit que personne ne veut On prend un parmi les frères Et on le force Parce que la mitzvah Elle est tombée sur lui en particulier Parce que c'est lui le plus grand Et donc c'est lui Parce que c'est lui le plus grand On followed l'声